Allez, l'éducation et cette question, le bonheur à l'école est-il possible ? Et comment répandre la notion de bien-être ? L'université de Sergi-Pontoise et son laboratoire de recherche labellisent certains établissements. Des collèges et des lycées ont adhéré à ce concept chez nous. Au collège Saint-Jean-Pers de Grand-Camp, on a inauguré vendredi un espace zen destiné au repos, une vraie bulle de détente destinée donc aux élèves. Le reportage d'Éric Rayapin. Malgré la crise sanitaire, le collège Saint-Jean-Pers de Grand-Camp à Pointe-à-Pitre n'a pas lésiné sur ses actions école du bonheur. La communauté scolaire a réussi son pari, la mise en place d'un espace zen. Une salle bulle qui accueillera par petits groupes de dix élèves et personnels pendant la pause méridienne. Ce lieu de bien-être invite au repos, à la rêverie, un temps pour soi, une valeur ajoutée pour tous. On a des élèves qui ont besoin de créer, on a des élèves qui ont besoin de se dépenser, mais on a aussi des élèves qui ont besoin d'un temps de repos et de calme. Parce qu'en fait un collège c'est très bruyant et certains élèves ont besoin d'un petit temps de calme, de zen, de repos, de pouvoir avoir un endroit pour se poser, pour lire, pour faire des mots croisés et même pourquoi pas pour s'allonger un petit peu et véritablement faire une petite sieste. Ça fait un an que nous attendons cet espace zen. C'est vrai qu'avec le stress des cours, des évaluations ou encore des périodes d'examen, il est vrai que se reposer c'est bien, c'est important. Ça nous permet de nous libérer, de se libérer, de lire, d'avoir un moment de détente. C'est une très bonne chose, très bonne chose pardon. Comme vous l'avez vu, c'est une très belle salle qui va nous permettre, entre les cours, lorsque nous serons libres, de se relaxer, de se détendre afin de mieux appréhender le profil travail. La Guadeloupe est pionnière de ce dispositif étudié et développé par les chercheurs du laboratoire Bonheur de Sergi Pontoise. Un concept qui a déjà séduit six établissements, collèges et lycées qui ont mis en place la démarche depuis deux ans. Nous, ce qu'on veut, c'est le bien-être de chacun, le bien-être des enseignants, le bien-être des élèves pour une communauté épanouie, une communauté scolaire épanouie. C'est ça les écoles du bonheur. L'école du bonheur, initiée en Guadeloupe par François Durpère, cofondateur du dispositif, a tout de suite reçu l'aval et l'accompagnement du conseil départemental. Il faut que les enfants réapprennent à rêver. Et réapprennent à rêver, c'est dans une ambiance comme celle-là, une ambiance d'amour, une ambiance de respect, tout simplement une ambiance de bonheur. Une semaine du bonheur à l'école qui s'est terminée avec une dose de bonne humeur en plus au collège de Grand-Camp. On a passé de bonnes vacances en attendant le retour à l'école. Allez le sport.